Tu es dans la merde ? Si tu m'avais écouté, au lieu d'aller foutre la main dans le système... Tu étais jusqu'au cou dans le système ! Moi, au moins, j'étais libre ! Mais qu'est-ce que tu veux en fait ? Cassio Toucheur ! Qui se démerde ! C'est Pascal Jasme qui m'a dit « Écoute, est-ce que tu es disponible ? » parce que je devais faire un film et je ne peux plus le faire. Le film se passe normalement entre la fin des années 70 et l'époque contemporaine. Mais les comédiens se posaient la question de comment ils vont gérer leur vieillissement au niveau de la voix. C'était une colle parce que je n'avais pas réfléchi à ça. En fait, il y a beaucoup de choses qui restent parfaitement semblables mais le débit change avec l'âge. On parle moins vite quand on est plus âgé et le ton de voix aussi descend un petit peu vers le grave. Et donc, on a parlé avec Rufus, ça l'intéressait très fort. Et puis, les comédiens ont été aussi très attentifs à l'accent parce qu'ils jouent des rôles de paysans. Il faut faire attention de ne pas parler comme un parisien ou d'utiliser des phrasés qui sont contemporains quand on est il y a 40 ans ou 30 ans. Alors ça, c'était une particularité sur ce film. Il y a des scènes avec beaucoup de dynamique. On parle à voix basse, mais on peut crier aussi très rapidement. Et la gestion de cette dynamique, c'est quelque chose de difficile à faire au son. Je me suis rendu compte très rapidement qu'Edouard Bergeon, c'était son premier film de fiction. Je suis un peu abonné au premier film parce que j'avais fait Séraphine, Martin Prevot, c'était son premier long-métrage aussi. Puis j'ai fait Eric-Emmanuel Schmitt, Odette tout le monde, premier long-métrage. Et ça m'arrive très souvent d'être là au moment où un réalisateur fait son premier film. On est à sec. Monsieur Jarjo, les avances de trésorerie, ça commence à faire beaucoup, surtout cumulés avec l'ensemble des prêts. Quelque chose de touchant, c'est qu'en cours de tournage, il a dit à l'équipe, voilà, Philippe m'avait parlé de ça pendant les repérages. Et je pense qu'il a plus d'expérience que nous, il faut l'écouter, il a raison. Donc ils ont organisé le tournage d'une scène parce que j'avais donné mon avis. C'est une scène où on l'a conçue au son avec une deuxième perche qui couvrait les personnages qui ne sont pas filmés. Mais on pouvait avoir leurs phrases avec un vrai micro qui les écoute. Et c'était vraiment intéressant. Moi, je pense que le fait de pouvoir discuter avec un réalisateur avant de faire le travail peut l'éclairer et le faire réfléchir. Souvent, un réalisateur a des idées à propos du film qu'il veut faire. Il communique des intentions, parfois par écrit. Mais les questions qui sont posées par les techniciens, quand ce sont des questions qui ont rapport avec la dramaturgie ou avec la manière de filmer les choses, c'est là que se situe la coopération. Il y a une telle charge, il y a une telle émotion, il y a une telle énergie du côté des comédiens que les techniciens doivent s'effacer. Alors l'expérience que j'ai avec Yvan Goldschmidt, notamment sur des films basés sur l'improvisation, fait qu'on a l'habitude de travailler sans contraindre les comédiens, si ce n'est qu'ils doivent accepter de porter un micro sur eux. Ce n'est pas toujours facile. La scène de l'incendie, très intense, tout le monde crie très fort. J'ai acheté un dispositif qui permet d'enregistrer le son au niveau de la perche, déjà à l'intérieur de l'émetteur, de façon à avoir une sécurité et de ne pas avoir de la matière qui ne soit pas utilisable à cause du son. Moi, papa, je prendrais la suite au grand mois. C'est fini pour moi, c'est du passé.